Générique Le reste de l'actualité avec pas mal de baskets ce soir. On part avec de la Betclic Elite, le championnat professionnel, le championnat de France. Avec un déplacement à Blois pour ce nouveau match et cette course au play-off toujours pour le MSB avec une équipe quasi au complet. Le Mans fait plutôt une bonne entame de match. Mais si les tentatives à trois points manquent de réussite. Neuf points d'avance après le premier quart. Le Mans garde un point d'avance sur Blois avant de rentrer au vestiaire. Le retour sur le parquet est très compliqué en revanche pour les tangos. Temps fort de Blois qui inscrit un 14 à 0. Le Mans doit réagir. Matt Morgan retrouve un petit peu son adresse à trois points. Les coéquipiers de Terry Tarpet reviennent au score. Il reste six secondes à jouer. Et vous le voyez, ce contre de folie, ce contre de saut avec Matt Morgan qui a tenté le drive. Et la défaite malheureusement du MSB qui s'incline sur le fil 72 à 68. Cinquième défaite en sept matchs pour les tangos qui sont septièmes au classement et qui sont toujours en lice évidemment pour une place en play-off. Basket toujours, mais cette fois en National 2 avec un match à très fort en jeu pour la Jalt samedi. Il fallait absolument une victoire pour avoir encore une chance de se maintenir en National 2. Et il fallait faire sans Tom Foucault, joueur clé de la Jalt. Face à Ouskal, les Mansots ont livré une belle prestation. Petite avance de cinq points à la fin du premier quart. Retour des Nordistes, ensuite dans le deuxième acte. Et puis un troisième quart assez équitable. C'est dans le dernier quart temps que les Mansots ont fait la différence portée par un grand Jason Beckman. 20 points. La Jalt s'impose 95 à 86 à la maison. Il se garde encore le droit de croire au maintien. On écoute Erwan Potier, le coach de la Jalt. Très content pour les joueurs. On a eu une semaine d'entraînement qui était intéressante. Là, ils ont montré dès le début du match, dans l'intensité, dans l'engagement. C'est ce que j'attendais d'eux. Ils ont répondu présent. But troisième qui est un peu plus compliqué. Mais on a su resserrer les liens. Défensivement, il y a des très très bons passages. Très très bons passages collectifs. Et après, quand tous les joueurs sont présents, on peut dispatcher justement les responsabilités. Et on voit que ce soir, parfois ça a été l'un, parfois ça a été l'autre qui a pris le relais au niveau du scoring. Donc non, c'est une victoire qui est importante. Déjà, ça vient valider le travail de la semaine. Ça, c'est important aussi. Et je suis très content pour les joueurs. Dans le même temps, en National 3, belle prestation des joueurs de Saint-Pavain face à Bayeux ce week-end. Avec un excellent Edwin Benguet, 21 points. Pierre Pinault à l'intérieur également, 14 points. Kevin Kwadu, 14 points. Lui aussi a participé à la belle victoire collective avec l'aide notamment des jeunes encore une fois. Troisième victoire de la saison, 83 à 79 contre Bayeux. Il reste trois matchs aux joueurs de Saint-Pavain dans ce championnat. Malheureusement, les joueurs de Saint-Pavain sont déjà condamnés à la descente en pré-national. On passe au handball à présent avec un match difficile sur le papier pour les joueuses de l'entente Sarthe face à Montargis. Début de match favorable aux visiteuses. Mais les joueuses de Stéphane Girard reviennent au score et prennent même l'avantage. Et oui, en première période, les Sartoises ont dû céder ensuite face à la supériorité de Montargis. Efficace en attaque et avec une excellente gardienne, Jade Dunis. Et à la fin du temps réglementaire, la défaite est là malheureusement pour les joueurs de l'entente Sarthe qui s'incline. 25 à 34 face à Montargis. On écoute Stéphane Girard, le coach de l'entente Sarthe. Bilan mitigé. Les filles ont répondu présent. Elles ont été fidèles au projet de jeu, à nos valeurs. On est resté engagés tout au long de la rencontre. Mais à un moment, on n'a pas pu rivaliser parce qu'il nous manquait la valeur athlétique. Donc voilà, ça n'engendre pas. On perd contre les premiers. On n'est pas les seuls. On ne perd pas de points par rapport à nos adversaires qui vont aussi perdre contre Montargis. Donc on reste, on garde notre sixième place aujourd'hui. Ce n'était pas le match le plus important sur les trois derniers. On savait que Montargis, ça allait être au-dessus. Il nous reste Dreux et jouer les tours. Là, on espère, on mettra un peu plus dans le jeu. Il y aura un peu plus dans le jeu, en tout cas pour nous, que le match d'aujourd'hui. Une trêve désormais de trois semaines pour les joueuses de l'entente Sartre avant le prochain déplacement qui sera à Dreux. On passe tout de suite à la carte des sports. Cinq événements à vous présenter cette semaine et ce week-end. On commence avec un trial. Ça, ça commence à partir de jeudi. Le trial des bosses du côté de l'Université du Mans. Édition 2023, ça se passe du côté du campus avec plusieurs parcours. De deux à six kilomètres au total. Vous pouvez même faire le huit kilomètres ouvert à tout le monde. Il y a même la possibilité de venir s'inscrire et de faire le parcours à partir de jeudi sur le tracé de l'université, du trial des bosses. Et puis, c'est ouvert tout le week-end avec différents parcours. N'hésitez pas à vous rendre sur place pour aller gambader du côté de l'Université du Mans. On ne pourrait pas penser que c'est difficile, mais je l'ai fait l'an dernier. C'est assez tortueux et c'est un joli tracé du côté de l'Université du Mans. Voilà, sur le campus Le Mans Université. Samedi, il y a du cyclisme à Ligny-en-Blain. Voilà pour la souvenir Bernard Fournière. Ça se passe samedi avec l'Open 1, 2 et 3. Également une course pour les moins de 19 ans avec 110 kilomètres au programme. 19 tours, départ à 14h30 pour cette course cycliste. Le prix des commerçants et des artisans du vélo également. Un peu plus court et un petit peu plus pentu parce que c'est du VTT de descente. Toujours impressionnant d'aller voir cette coupe régionale de descente. Donc, ça se passe ce week-end dès 14h samedi. Et c'est du côté de Saint-Léonard-des-Bois. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut faire du VTT de descente forcément en Sarthe. Donc, il faut se diriger vers les Alpes-Montsel et il y a un beau parcours tout de même du côté de Saint-Léonard-des-Bois. Je vous invite à aller sur place avec trois manches. Donc, à partir de dimanche, les inscriptions sont encore disponibles sur Internet notamment. Et puis, un petit mot de basket pour vous dire que le prochain match du MSB à Antares, eh bien, ça sera mardi, pas mardi, là, le mardi d'après forcément avec la réception du Paris Basket. Ça arrive 12 euros pour le premier prix des places. Et puis, vous pouvez même partir de 8 euros si vous êtes encore étudiant. Les tangos ont besoin de vous évidemment. Toujours dans cette course au play-off, on en a parlé. Il faut s'accrocher parce que ça revient vite derrière forcément. Tout de suite, on parle football. On n'a pas encore parlé dans cette émission d'habitude. On place toujours un mot de foot ou bien en première partie ou bien en deuxième partie. Eh bien, cette fois, on a attendu la troisième partie. Mais ça vaut le coup d'avoir patienté parce qu'on a un invité exceptionnel dans cette troisième partie de 72 Sports. Régine Aldré sera avec nous en direct dans quelques instants. Le coach du Mont-FC reviendra sur le match de ce week-end, mais aussi toute la saison. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada